Bonjour et bienvenue dans l'émission Dans ma bibliothèque. Je suis Sherifa Tabio, autrice et illustratrice de livres jeunesse et de romans. J'ai créé la collection de livres pour enfants, Aïda Eli, une collection avec des personnages à la peau noire et aux cheveux crépus, destinés aux tout-petits jusqu'à l'âge de 7 ans environ. Cette collection raconte les aventures d'Aïda Eli, des jumeaux de 3 ans, ainsi que leur quotidien avec leur famille et leurs amis. Aujourd'hui, je vais vous présenter un des livres de la collection Aïda Eli, qui s'intitule « Aïda Eli vont à l'ère de jeu ». Avant de commencer la lecture, il faut savoir que dans chaque livre de la collection Aïda Eli, il y a deux petits jeux pour nos petits lecteurs. Un premier jeu qui est un cherche-et-trouve et qui consiste à trouver sur chaque image du livre un objet, un truc caché. Et il y a un deuxième jeu à la fin du livre qui consiste à rattacher la bonne image à la bonne phrase. Voilà. On va commencer la découverte du livre avec tout d'abord les pages de présentation des personnages. Sur la première page, on retrouve bien entendu nos petits héros, Aïda Eli, avec leur doudou, Poupée Mimi, qui est le doudou d'Aïda, Super Edo, le doudou d'Elie. On a également Raïssa, la grande sœur d'Aïda Eli, la maman, le papa. Et sur la deuxième page de présentation des personnages, on retrouve les amis d'Aïda Eli, Nana et l'homme et Jia, ainsi que la mamie et le papy. Alors, on va commencer la lecture du livre. Est-ce que vous êtes prêts ? Alors, je sais ce qu'on va faire. On va compter jusqu'à trois. Un, deux, trois. Et c'est parti pour les aventures d'Aïda Eli. Ce matin, Raïssa emmène Aïda Eli à l'ère de jeu. Oh là là, tous les enfants veulent monter sur le toboggan. Doucement, dit Raïssa, vous devez monter chacun à votre tour. Youhou ! crient les enfants en rigolant. Comme c'est amusant de glisser sur le toboggan. Quand ils font la course, c'est Eli et Jia qui arrivent en premier. Mais ce n'est pas grave. Le plus important, c'est de s'amuser. Bravo Eli, dit Aïda. Ce n'est pas juste, fait l'homme en boudon. Ne t'inquiète pas, dit Nana. Tu gagneras une prochaine fois. Dans le bac à sable, il y a des pelles et des seaux. Je veux faire un grand château, dit Aïda. Un coquillage par ici et un autre par là. Et voilà de belles fenêtres, s'exclame Eli. Il faut aussi des arbres, ajoute Jia en plantant des feuilles dans le sable. Je vais aller cueillir des fleurs pour décorer mon château, décidait l'homme. Oh oui, répond Jia. Moi aussi, je veux des fleurs. Attendez-moi, dit Eli en courant pour rattraper ses amis. Oh non ! Eli vient de glisser et il est tombé par terre. Aïe, aïe ! Ouh, 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 ouh ! Il commence à pleurer. Tu as mal où ? demande Aïda. Là, répond Eli, avant de recommencer à pleurer. J'ai très mal à mon genou. Ne pleure pas, dit Raïssa. Rentrons à la maison pour montrer ton bobo à maman et papa. De retour à la maison, Eli se jette dans les bras de maman. Oh là là ! Mais tu as pleuré, dit maman. Que s'est-il passé ? Eli est tombé à l'air de jeu, répond Raïssa. Et il s'est fait très très mal aux genoux, ajoute Aïda. Je vais te faire un pansement, décide papa. Mais d'abord, il faut nettoyer ton bobo avec un produit désinfectant. Est-ce que ça pique ? demande Aïda. Non, pas du tout, répond papa. Si, ça pique, dit Eli, et ça va me faire très très mal. Ouh, 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 et voilà Eli qui recommence à pleurer. Maman s'approche de lui et lui montre son doudou. Écoute, dit-elle, Super Edo vient de me confier un secret. Ah oui ? Quel secret ? demande Eli. Pour donner du courage aux super-héros, il leur faut un énorme bisou magique. Tu en voudrais, toi, un bisou magique ? Oui, maman, répond Eli, d'une toute petite voix. Alors, maman lui dépose un énorme bisou, tout doux sur la joue. Lorsque papa nettoie son bobo, Eli ferme très fort les yeux. Quand il ouvre les yeux, papa a déjà fini de mettre le pansement. Est-ce que ça t'a fait mal ? demande Aïda. Non, pas du tout, répond Eli. Merci, Super Edo, dit Eli en serrant son doudou dans les bras. Bravo Eli, le félicite maman, tu as été très courageux. Et si nous passions à table ? propose papa. Oh oui, répondent les enfants. Ce midi, il y a du bon riz aux haricots avec du poulet. À table, tout le monde. Au revoir, les amis. À bientôt. Et voilà, l'histoire est déjà terminée. J'espère que vous l'avez aimée. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires en dessous de la vidéo ou sur la page Instagram Aïda et Eli. Merci beaucoup et à très bientôt pour une nouvelle lecture. Merci à toi, Chérifa, pour la lecture de Aïda et Eli. Avec grand plaisir. Et pour cette collection aussi que tu es en train de préparer, que tu es en train de faire. Donc moi, j'ai des petites questions qui, je pense, vont intéresser pas mal de monde. Voilà. Alors, pour la première question, ce serait pourquoi Aïda et Eli ? Deux beaux prénoms, d'ailleurs. Mais pourquoi ce choix de prénoms ? Alors, c'est très simple. Aïda, c'est un prénom que j'ai toujours aimé. C'est d'ailleurs le prénom d'une de mes petites sœurs. OK. Et voilà, je trouve que c'est un prénom qui est assez répandu, en fait, à travers toute l'Afrique. Aïda. Voilà, c'est pas un prénom dédié ou réservé à un pays en particulier. D'accord. Et pareil, je trouve que c'est un prénom, alors certes, qui est togolais, mais qui parle à beaucoup de gens. Eli, c'est un peu le diminutif d'Eli Dja. Oui. Il y a le prénom Eli avec un E à la fin aussi. Je trouve que ça permettait d'avoir des prénoms qui parlent à tous les afro-descendants, en fait. D'accord. C'est des Aïda et Eli se reconnaissent. C'est pour vous, des dix classes. OK. Et depuis quand tu écris des livres ? Alors, moi, j'écris des livres depuis 2018. J'ai d'abord sorti un roman. Oui. Donc, il n'y a rien à voir avec ça. Pour les adultes ? Un roman pour les adultes. D'accord. Voilà, tout à fait. Donc, c'est une comédie romantique qui s'appelle Dans la peau d'Audi. OK. On mettra ça en barre d'infos aussi. D'accord. Très bien. Et déjà, à l'époque, j'avais en tête d'écrire... Pour les enfants. Pour les enfants. Mais voilà, j'attendais d'être prête. C'est pour ça que j'ai lancé uniquement là, en 2020, la collection Aïda et Eli. OK. Mais j'écris depuis à peu près deux ans. OK. Et c'est quel tranche d'âge Aïda et Eli ? Alors, Aïda et Eli, c'est pour les tout-petits. Les petits-enfants, vraiment. Voilà, les petits-enfants. Les autres zéros et... Et jusqu'à, voilà, sept ans environ. Tout à fait. Une fois qu'on commence à apprendre à lire. C'est parti. On apprend à lire avec, justement, tes livres. Tout à fait. J'ai fait exprès, entre guillemets, de rendre le vocabulaire accessible. Très accessible. Et que le texte, il soit simple pour... Qu'il n'y ait pas trop de texte. D'accord. Pour inciter les enfants à vouloir lire. Et puis après, une fois qu'ils commencent à apprendre à lire, à avoir envie de s'approprier le livre. Génial. OK. Et du coup, à travers cette belle collection, qui est Aïda et Eli, qu'est-ce que tu veux transmettre valeur aux enfants ? Alors, quand j'ai commencé à écrire Aïda et Eli, au tout début, je ne pensais pas forcément transmettre quelque chose de particulier. Et ce qui était important pour moi, dans un premier temps, c'était d'écrire un livre avec des personnages à la peau noire, aux cheveux crépus, comme moi, mes enfants. Donc, la diversité. Voilà, avec de la diversité, tout à fait. Et des livres adaptés aux tout-petits. Parce qu'en fait, j'ai écrit Aïda et Eli parce qu'il y a quelques années, je cherchais des livres similaires pour ma fille, ma plus grande fille à l'époque. Je n'avais pas encore la deuxième. Et je n'en trouvais pas. Donc, avec les critères que je t'ai dit... Erroracisés. Erroracisés pour les tout-petits. Textes pas trop fournis, simples. De belles images valorisantes. Ça veut parler à beaucoup de parents, là, qui trouvent. Donc, ça, c'est bien. OK. Donc, c'est pour ça que j'ai écrit. Donc, au début, j'avais ça comme objectif. Combler ce vide-là. Ce manque-là que tu avais remarqué, en fait. Parce que, voilà. Par ta propre expérience. Par rapport à ma propre expérience, j'avais besoin de ce type de livre pour ma fille. Trop bien. Ouais. Moi, c'est trop cool. Parce que je n'ai pas encore d'enfant. D'accord. Donc, quand j'en aurais, vous avez déjà tout fait. Voilà. C'est ça qui existe déjà. J'en ai juste à piocher seulement. Mais vraiment, merci, quoi. C'est vraiment bien. Et en fait, au fur et à mesure que j'ai commencé à écrire, j'ai voulu apporter un petit plus au livre. Et je me suis inspirée, encore une fois, de mon propre vécu, mon propre quotidien. C'est ce qu'on veut. Voilà. Parce qu'au quotidien, en fait, ce que j'essaie de transmettre à mes filles, c'est des valeurs de développement personnel. Comme l'audace, la confiance en soi, l'optimisme. C'est important. Voilà. Pour leur permettre de bien se construire, de se développer, de se construire une personnalité forte et affirmée. Et comment je fais ça, moi, au quotidien ? C'est à travers des activités, à travers des discussions avec mes filles. Et je me suis dit, finalement, pourquoi pas intégrer ça dans un livre ? Enfin, dans des livres, pour le coup, pour que la lecture soit à la fois un moment de partage et de discussion. Et bien sûr, ça ouvre énormément de sujets à discussion. Et par exemple, dans le livre que j'ai lu tout à l'heure, à Ida et Liv ont à l'air de jeu, on retrouve des valeurs comme la patience. Notamment lorsque les enfants jouent au parc et qu'il faut attendre son tour pour participer. Ça, c'est une situation que tous les enfants connaissent. Que tous les enfants connaissent. Donc, voilà, ça s'appliquait là, au parc, mais ça peut être dans d'autres situations. Dans d'autres situations, bien sûr. Ils reconnaissent sa patience. On retrouve aussi l'optimisme, le fait de ne pas abandonner face à l'échec. Ah oui, persévérance. Voilà, la persévérance, le fait de se dire, il y a un échec, mais ce n'est pas grave. On rebondit. On trouve une solution, on y va. On gagnera une prochaine fois. C'est ça. Et puis, je pense à une thématique qui est assez centrale dans le livre, c'est le courage. Ah. Lorsqu'Elie a un bobo au genou et que maman arrive à trouver un subterfuge pour lui faire oublier la peur et faire preuve de courage pour affronter. Et se faire soigner. D'accord. Voilà, c'est vraiment ces valeurs-là de développement personnel que je fais passer dans les livres de la collection. C'est génial, vraiment, je vous recommande. De toute façon, tout sera en barre d'infos. D'accord. Et là, je vois que tu as illustré aussi le livre. Donc, tu écris, tu illustres. Et j'illustre aussi, voilà. Alors, je ne savais pas illustrer il y a encore quelques années. C'est vrai. Voilà. Alors, j'ai toujours dessiné, on va dire, depuis toute petite. Et en fait, il y a trois ans, à peu près, lorsque j'ai commencé à écrire, j'ai cherché des illustrateurs. Et je n'ai pas forcément trouvé d'illustrateurs par rapport au style que je recherchais. Et puis, je me suis dit, bon, Chérifa, tu dessinais il n'y a pas si longtemps. Essaye de t'y remettre. C'est pour ça que ça m'a pris du temps, parce que les histoires Aïd Ali étaient prêtes depuis 2017. D'accord. Et ça m'a pris, finalement, deux ans et demi, trois ans. Pour les illustrer, etc. Voilà, pour les illustrer, me reformer, en fait, au dessin, à l'illustration et pour pouvoir... Comment tu t'es formée ? Les sortir très facilement sur des tutoriels. Oh là là, non mais... Sur Internet. D'accord. Et sur YouTube aussi. Alors, je n'ai pas pris de formation payante. Il existe des formations payantes. Oui, il en existe, mais comme moi, il y a des illustrateurs, des illustratrices, voilà, qui... Tu es autodidacte, en fait. Voilà, c'est ça. Mais en plus, c'est vraiment bien illustré. C'est gentil, merci. Bravo, bravo. OK, et tu fais ça avec un logiciel ? Je fais ça avec un logiciel, effectivement, et une tablette graphique. C'est génial. C'est génial. Et du coup, je vois qu'il y a des jeux aussi. Tu en as parlé au début. Voilà, j'en ai parlé au début. Donc, j'ai intégré, j'ai voulu intégrer des jeux dans les livres. Donc, dans chaque livre de la collection, il y a deux petits jeux. Donc, à chaque fois, il y a un cherche-et-trouve. OK. Donc, je pense que ça devient un peu un classique, les cherche-et-trouve dans les livres. Oui, c'est clair, mais c'est trop bien. Pour trouver un objet intrus. Je vous recommande vraiment ce livre. Il est vraiment top. Et puis, c'est les petits jeux à la fin. Voilà. Pour les enfants entre 2, 4, 5 ans, jusqu'à 7 ans, c'est trop bien, en fait. C'est bien, voilà. Il y a un moment de lecture. En même temps, on apprend des choses avec les valeurs. On peut discuter aussi des sujets dont tu as parlé. Les petits jeux à la fin. Ben, écoute, merci. J'en sais beaucoup plus. C'est super intéressant. Donc, comme je disais, il y a toutes les informations en barre d'infos pour vous procurer la collection que je vous recommande fortement. C'est trop bien. Et si vous voulez en savoir plus sur Eida Sharifa, pardon, l'auteur Sharifa, vous avez les infos aussi en barre d'infos, sur Instagram, Facebook. Tu as un site web ? J'ai un site web, www.sherifatabiu.com, sur lequel les livres sont commercialisés. Aussi. Tout à fait. Parfait. Il y a une boutique en ligne. C'est génial. Merci à toi, Sharifa. Je t'en prie. Merci beaucoup pour l'invitation. Je suis trop contente. Et on se dit à la prochaine. À la prochaine. Merci, Ashley. Au revoir. Sous-titrage ST' 501